Ma mère, bonjour. Tu es marketeur dans la radio RPA à Bujumbura, ici au Burundi. Nous nous sommes rencontrés en 2008, il y a cinq ans maintenant, et tu as suivi une formation organisée par l'Institut Panos Paris. Et j'aimerais savoir, depuis cinq ans, qu'est-ce que tu es devenu, ma mère, et qu'est-ce que cette formation t'a apporté ? En tout cas, durant ces cinq ans, on a gagné tellement beaucoup de choses, alors c'est grâce à vous. Alors, nos remerciements d'abord. Alors, comme avantage, on a profité beaucoup de votre formation, c'est-à-dire à la RPA, j'étais comme agent au service commercial, mais actuellement, je le suis toujours. En plus de cela, compte tenu de votre formation, je suis parvenu à créer ma propre société, qui est conçue pour la production des spots publicitaires, que ce soit radio ou TV. En tout cas, vraiment, c'est un grand succès. Et puis, ici au Burundi, notre société, notre agence de production des spots publicitaires, ça a vraiment une crédibilité, vraiment tout à fait positive, puisqu'une fois, faire produire les spots publicitaires chez nous, ce sont des spots de qualité qui répondent à toutes les conditions, puisque nous comptons toujours sur votre formation. En tout cas, vraiment, merci. En plus de cela, les médias, pour le moment, ne font que diffuser les spots qui émanent de notre propre société. Alors, nos grands remerciements. On m'a dit que ta voix était très populaire et que toutes les grandes entreprises voulaient absolument que ce soit toi qui produisent leurs spots publicitaires. Tu travailles pour quel genre d'entreprise ? Bon, mon entreprise s'appelle M-Top, c'est-à-dire Ma Mère Top Publicité. Alors, tout le monde s'appuie chez M-Top, c'est-à-dire les grandes sociétés ici, que ce soit nationales ou internationales, les banques, les maisons d'assurance, donc les commerçants, les grands commerçants, donc ceux qui vendent les téléphones, c'est-à-dire les hommes d'affaires de tout genre, ils s'affluent chez nous, c'est-à-dire ils apprécient les spots publicitaires et les publicités que nous produisons, et puis ils préfèrent que la production de les spots publicitaires ou publicités se fassent chez nous, et puis ils vont les diffuser sur les médias. Qu'est-ce que tu penses que les radios doivent encore faire pour progresser dans leur développement commercial ici à Bujumbura ? D'abord, il faut que les médias prennent en main les stratégies de communication, puisque ici au Burundi, on ne tient pas compte de la valorisation de la communication, puisque les agents de la communication n'ont pas assez de formation, c'est-à-dire qu'on a besoin de formateurs pour savoir ce qu'on va faire. Puisqu'ici au Burundi, il suffit de faire un stage de trois mois, et puis on est engagé dans le service commercial, dans le service de production déjà radiophonique, donc on manque tellement de formation. Alors, je profite pour demander de revenir encore, nous former, puisque vraiment votre formation nous a été trop bénéfique, nous a été trop bénéfique. Et puis ça se manifeste à travers les fonds qu'on a pu mobiliser aux différents médias, après votre départ, donc quand elle tenue de votre formation, c'est-à-dire toutes mes activités, puis voter sur votre formation. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Maman. Bon succès. Ok, je vous en prie, merci. Merci.